L'agriculture ne peut être autre chose que les ressources qui sont disponibles dans les États. Et si dans des pays où 60% de la population, ou plus de 60% de la population continue de dépendre de l'agriculture, on n'arrive pas à mobiliser au minimum, puisque c'est un engagement minimaliste, 10% des ressources nationales pour ce secteur, on peut dire que ça pose un problème, ça pose un problème en termes d'équité, ça pose un problème en termes de justice, mais ça pose surtout un problème à long terme, parce qu'on se demande finalement comment est-ce qu'on va pouvoir sortir l'agriculture de ces difficultés et permettre à l'agriculture de jouer son rôle en termes de sécurité alimentaire si on n'est pas capable de faire ses choix. Donc je pense que le principal mécanisme, c'est de s'assurer que les engagements qui soient pris par les États, et notamment les engagements politiques, soient respectés, soient suivis, et pour le cas, en 2003, les chefs d'État se sont engagés à donner au moins 10% de leur budget national à l'horizon 2008. Nous sommes en 2013, c'est-à-dire 10 ans plus tard, on n'y est toujours pas, donc la redevabilité des États, la reddition des États par rapport aux engagements politiques qu'ils prennent, par rapport aux comptes et par rapport aux ressources qu'ils mettent dans l'agriculture, à mon avis, c'est le premier mécanisme à mettre en place. La grande masse des pays n'ont pas ? C'est-à-dire les 54 pays qu'on a, la grande masse qui n'a pas signé ce protocole. Moi, je disais qu'ils n'appliquent pas l'éducation de France. Ils ont signé le protocole, ils ont signé, il y a eu une déclaration à Maputo qui a été faite, et la déclaration dit que nous, chefs d'État, nous engageons solennellement à investir au minimum. Donc, l'engagement est là. Maintenant, la question, c'est pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas ? Alors, le pourquoi ils ne le font pas, c'est pour ça que les organisations de la société civile, les organisations de producteurs, les organisations d'éleveurs, se mobilisent aujourd'hui en tant que citoyens pour leur rappeler leur engagement. C'est ça l'objectif premier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se réunit pour interpeller les États et leur dire « Vous vous êtes engagés, nous, on a essayé de faire des études, voilà ce qui ressort de ces différents pays, voilà ce qui ressort de ces différentes études dans les différents pays, et donc on vous interpelle parce que vous n'avez pas joué. » Donc, les citoyens aujourd'hui et les organisations se mobilisent pour interpeller les décideurs, mais nous allons aussi nous mobiliser pour informer les citoyens à travers une plateforme d'échange, une plateforme d'échange où on va valoriser tout ce travail de recherche, pour nous assurer que demain, les citoyens vont être capables aussi d'interpeller les États. Et c'est ça notre ambition dans les six mois qui arrivent, c'est de mobiliser un million ou deux millions de personnes en Afrique de l'Ouest qui vont être capables d'interpeller des décideurs politiques sur des actions concrètes à prendre. Pour ceux qui ont signé, vous avez eu à signifier tout à l'heure des manquements par rapport au niveau de l'investissement. Oui, 10% c'est un chiffre, mais derrière le chiffre souvent se cache des réalités beaucoup plus complexes. La première réalité qui se cache, c'est que quand vous êtes dans un pays comme le Burkina ou le Niger, qui sont finalement les deux pays en tête du peloton de Maputo, on voit qu'on a des budgets qui sont prévus et qui disent qu'on va dépenser 14, 15 ou 11% pour l'agriculture. Mais en fait, le niveau de réalisation et d'exécution des budgets tourne souvent autour de 65 ou 70%, ce qui veut dire que finalement, même les 10%, on a du mal à les atteindre en termes de dépenses réelles. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a du mal aujourd'hui à dire dans quelle mesure les investissements qui ont été réalisés ciblent les personnes qui en ont le plus besoin et qui avaient été identifiés par les chefs d'État comme ceux sur qui il fallait miser. Je pense aux exploitations familiales, je pense au secteur de l'élevage. Comment pouvez-vous comprendre que dans un pays comme le Niger, l'élevage contribue à 22% des recettes d'exportation et ne reçoit que 1,7% du budget national ? Ça veut dire que l'élevage participe au développement économique, au développement social, à la réduction de la pauvreté et en même temps, il est complètement ignoré en termes de soutien et d'appui. Et donc, ça, ça fait partie effectivement des choses sur lesquelles on interpelle les États, de dire c'est bien de prévoir un budget, mais il faut s'assurer que ce budget soit effectivement dépensé et mis en œuvre. Mais surtout, ce qui est important, c'est de s'assurer que ces ressources, vont aux personnes qui en ont le plus besoin. Et on pense notamment aux exploitations familiales, aux secteurs prioritaires qui ont été définis dans le cadre notamment de la politique agricole commune de la CEDEA ou qui s'appelle l'éco-wap. L'élevage est un de ces secteurs prioritaires. On ne peut pas comprendre aujourd'hui que ça reste le parent pauvre de cette politique. Voilà. Et là, nous sommes à l'œuvre de l'accompagnement à des terres. Des investissements fonciers, au moins des grandes multinationales. Est-ce que ça a une incidence sur le fait que ces pays n'appliquent pas encore totalement les 10% ? C'est exactement ça. C'est-à-dire que ça reflète en tout cas le fait qu'il y a des décisions qui sont prises, mais que ces décisions ne sont pas suivies des faits. Vous ne pouvez pas dire d'un côté, dans une déclaration solennelle, que vous investissez d'abord et en priorité sur les exploitations familiales. Vous ne pouvez pas signer une politique qui s'appelle l'éco-wap, qui dit qu'il reconnaît les différents systèmes d'exploitation, mais qu'il veut d'abord miser sur les exploitations familiales. Et en même temps, vous dépossédez ces exploitations familiales des rares terres dont elles disposent, pour les mettre à disposition de grands groupes agro-industriels. Donc, on n'a aucune garantie même sur dans quelle mesure les investissements qu'ils réalisent vont permettre de renforcer la sécurité alimentaire de la sous-région. On peut continuer à investir dans des productions qui vont être exportées brutes sans transformation et qui ne seront pas mangées ici. Mais l'enjeu d'investir dans l'agriculture, c'était bien de redonner ou de garantir la sécurité, la souveraineté alimentaire même des États, et de faire en sorte que demain, on sorte des crises alimentaires à répétition. Là, on est en train de vivre les dix ans du protocole. Et si dans les dix personnes, on est encore à ce statut de caisse, quelles conséquences cela peut avoir ? Les conséquences sont simples. Aujourd'hui, nous avons une crise alimentaire tous les deux ans au Sahel. On a une crise en 2005, en 2008, en 2010, en 2012. Les crises vont être de plus en plus rapprochées. Donc, la seule façon de faire en sorte que ces crises soient de plus en plus espacées, qu'on arrive à les anticiper et les prévenir, c'est d'investir durablement dans le secteur agricole. Si on n'investit pas dans l'agriculture, il est impensable de croire que demain, on va sortir durablement du cycle de la faim. Ce n'est pas possible. On ne peut pas garantir la sécurité et la souveraineté alimentaire d'une population en se basant strictement et uniquement sur des produits importés ou sur une dépendance au commerce international. Ce n'est pas possible. Vous marchez aussi. Merci. C'est moi qui vous remercie.